Musique Et bien bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce vendredi soir, on est vendredi 5 juin, c'est la fin de la semaine, nous avons eu une journée absolument extraordinaire, donc on reviendra donc dessus, vous avez le rappel légal en incrustation et juste après nous traiterons donc des actifs, alors on peut déjà en parler donc rapidement, on parlera donc du Dow Jones, du S&P 500, du CAC, je tenais à revenir sur le CAC puisqu'il avait été traité hier sur le marketing side, depuis les choses donc quand même ont considérablement changé et donc je voulais donc revenir dessus pour faire une explication de texte et ensuite on parlera du blé. Donc voilà, alors ce que l'on fait, on enlève cette partie là et nous avons donc tout de suite ici le Dow Jones, Alors pour la partie fondamentale, aujourd'hui c'était journée extraordinaire, pourquoi ? Parce que simplement on a eu quand même de belles surprises déjà précédemment au travers de l'ADP qui avait eu de mauvaises nouvelles mais moins mauvaises, donc en ce sens c'était quelque chose qui était une bonne nouvelle et aujourd'hui sur les NFP, sur les non-farm payroll, donc les emplois, donc c'est une statistique mensuelle aux Etats-Unis qui normalement par rapport au consensus, eh bien nous attendions 8 millions d'emplois détruits, nous avons eu 2 500, enfin 2 500 000, enfin c'est vrai que ces chiffres là sont tellement surprenants, oui au lieu d'en avoir 8 millions de détruits, on a eu 2 500 000, donc créés. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est pour ça aussi que le marché rebondit tellement fort et a tellement accéléré qu'actuellement le Dow Jones est environ en hausse de 1000 points et d'ailleurs la clôture justement que l'on va regarder sur le CAC, puisque le CAC aujourd'hui donc clôture en hausse encore une fois de 3,71% à 5197,79 points et le DAX, celui clôture à plus 3,36%, à 12 847,68 points. Donc bien sûr, ce rythme là, donc on va pas garder, ce rythme c'est pas entendable évidemment, donc il y aura par la suite une autre stratégie qui vous sera proposée, qui sera plutôt de racheter sur des points bas. Les ventes sur rebond ont fonctionné jusqu'à temps que l'on rentre dans une bulle exponentielle d'accélération haussière, c'était possible, ça pouvait marcher, donc ça a marché un petit peu, certains ont été stoppés, là donc non, d'ailleurs pour vous dire, les positions short que j'avais, donc bien j'ai pris mes pertes, et donc les stop loss ont fonctionné, je les ai laissés tels qu'ils étaient donc programmés, comme je vous propose sur l'analyse matinale, et également donc dans le marketing side on en parle, il ne faut jamais les bouger, jamais, jamais, même si une fois comme ça ça peut marcher, c'est quelque chose qui est très risqué, parce qu'une fois ça marche, et 9 mois, donc ça ne fonctionne pas, et votre capital est réduit à néant. Alors le Dow Jones, nous l'avons ici en H4, et donc ce que nous pouvons effectivement voir, c'est que depuis le creux que l'on a rebondi, donc aux alentours du 1 mars à peu près, et bien nous étions donc inscrits dans un biseau ascendant, donc pour les personnes débutantes, donc c'est pour expliquer un peu comment fonctionnent les actifs, qui sont donc calculés au travers d'indices, donc ce sont donc des indices qui sont donc pondérés au travers de plusieurs actions, pour le cas du Dow Jones, il y a 30 actions, qui sont donc à l'intérieur, et à partir du moment où on oscille entre les deux dans ce biseau ascendant, on peut se rendre compte qu'à un moment donné on doit sortir, c'est-à-dire, généralement un biseau ascendant est à connotation baissière, et on est sorti effectivement par le bas. Par la suite, nous avons donc fait un range, qui a duré à peu près un mois. Mais ce qui est aussi important de voir, c'est qu'à partir du moment où nous avions connu cette forte baisse, qui a été cassée, qui a cassé violemment à la baisse aux alentours du 24 février, et bien nous avons eu bien sûr des réactions en zigzag, et sur l'échec de ce rebond, et bien quand on repasse en dessous du plus bas, généralement on accélère très fort, ce qui a créé donc un deuxième gap baissier. On en avait déjà eu un le 24 février, et on en a eu un à nouveau le 9 mars. C'est un trou de cotation, tout simplement, quand on clôture le vendredi, et qu'on rouvre à nouveau le lundi, et bien forcément entre les deux il n'y a pas de cotation. Et c'est la nouvelle, les nouveaux sentiments des investisseurs, qui à nouveau se reprennent des positions dès l'Open, donc en l'occurrence le dimanche à minuit, et la séance cash, elle, par exemple, pour en France et en Allemagne, ça ouvre à 9h, la séance cash, et la séance future commence une heure plus tôt pour le DAX, encore plus tôt. Et donc forcément, entre le samedi et le dimanche, il y a donc la clôture du vendredi, et entre temps il y a donc des émotions. A l'époque, c'était essentiellement basé sur la pandémie liée au coronavirus, et on a prahissé forcément une émotion, une détresse très négative. Et donc nous sommes tombés. Et là, depuis, bien sûr, ces prix influencent une moyenne mobile, qui elle ne fait que traduire la moyenne de la psychologie ambiante. Et lorsque, généralement, ces moyennes mobiles sont baissières, eh bien nous ne pouvons pas repasser directement à la hausse, c'est pour ça que, généralement, vous voyez, quand on revient dessus, on repart à la baisse. Quand on revient ici sur la 144, celle qui est en orange, la moyenne mobile à 144 période, pareil, on repart à la baisse. Avant de passer à la hausse, sur ce genre de moyenne mobile, il faut d'abord les aplatir. C'est ce qui s'est passé, particulièrement on est repassé au-dessus, on l'a aplati, et à un moment donné, quand on reste au-dessus, elle devient haussière. Et donc le fait de faire un range, un trading range, c'est-à-dire de se déplacer comme ça sur la droite, en oscillant sur une partie, on va dire, résistante, et sur une partie support, elles ne sont pas précises, mais globalement, on revient pour le cas du Dow Jones, sous l'alentour des 23 000. Eh bien, on se cogne sur les 24 500 à peu près. Et donc, on voit bien que là, la moyenne 144, donc, redevient haussière. Et la 377 période, elle, pour l'aplatir, ça met plus de temps, forcément, puisqu'elle est plus lourde, plus lourde en temps. Et on voit bien qu'à un moment donné, donc, il n'est plus vraiment baissière, là, elle commence à s'aplatir, parce qu'on repasse au-dessus. Et là, lorsqu'on a un croisement comme ceci à la hausse, eh bien, c'est ce que l'on appelle avoir un croisement doré. Quand on a un croisement à la baisse, comme ceci, là, c'est un croisement mortel. Et les conséquences, c'est que quand on a ce croisement mortel, nous avons donc ça. Et quand nous avons un croisement doré, avec ce genre de moyenne mobile très lourde, eh bien, nous avons ça, mais globalement, ça ne devrait pas s'arrêter là. Et c'est pour ça que maintenant, forcément, à partir du moment où les stop loss ont été posés, eh bien, il faut les laisser en position. Ce sont des protections qui permettent, donc, de conserver le capital. Même si le capital, en fonction, donc, de l'exposition que vous avez, eh bien, est entamé de 1%, 2%, 5%, 10%. Dans tous les cas, donc, dans le cas, par exemple, du PIR, ici, à 90%, vous pouvez, donc, largement, pouvoir investir. Si, par contre, vous n'êtes pas de stop loss, vous pouvez très bien avoir un capital qui est réduit, donc, à moins 50%, 60%, même 100%. Et donc, pour le cas, donc, du Dow Jones, ce que l'on peut voir, c'est que, quand nous avons une bulle Bollinger, et nous en parlons souvent, qui diverge, donc, en H4, et nous voyons, ici, sur cette partie-là, la partie inférieure des bandes Bollinger, partir à la baisse, c'est ce qu'on appelle une divergence, à partir du moment où nous avons la bande Bollinger supérieure qui part à la hausse. Nous avons, donc, une bulle de volatilité, et qui est accompagnée, et là, je veux dire, j'attire votre attention sur le bas du graphique, où vous avez, donc, un oscillateur qui s'appelle l'ADX, et qui est associé, justement, donc, un ADX, qui, lui, c'est la partie noire, qui est assimilé, donc, à un régime moteur, c'est la métaphore que je prends très souvent, donc, avec un moteur, beaucoup de gens conduisent une voiture, et le fait d'enclencher la première, donc, qui pourrait être symbolisée par la ligne verte, qui dit qu'on est en marche avant, et la ligne rouge, qui pourrait dire qu'on est en marche arrière, et bien, quand on met, donc, le pied sur l'accélérateur, nous avons le régime moteur qui monte, et qui accompagne cette hausse, est d'autant plus accompagnée que lorsque l'on tape, justement, sur la bande Bollinger supérieure, quand l'on crée une bulle, il y a une accélération qui se fait d'une façon, donc, exponentielle. Donc là, bien sûr, on est en plein dedans, la bulle vient de se créer, en tout cas, en H4, elle s'est créée, donc, déjà avant, en délit, mais je crois qu'on va regarder plus tôt, donc, le CAC, justement, on en parle en délit, mais c'est à peu près non pareil. On va passer, donc, sur le S&P 500. J'espère que je ne vais pas faire trop long, puisque 20 minutes, ce serait déjà largement suffisant. Le S&P, eh bien, non, en fait, le S&P, je l'avais préparé autrement. J'avais préparé, justement, je vais travailler cela. Voilà. C'est beaucoup mieux, on va gagner du temps. Puisqu'on avait parlé, justement, du S&P en H4, et nous avions déjà fait des constructions, notamment celle-ci. C'est très tôt, hein, il y a, je ne sais pas, 10 jours, 15 jours. Nous avions donc créé, donc, cette structure qui rappelait une structure en épaule tête-épaule inversée. Alors, où elles sont ? Pour les personnes débutantes, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, lorsque l'on a, donc, des structures en épaule tête-épaule inversée, imaginez, donc, une épaule, comme, par exemple, nous aurions pu en avoir une au-dessus, sur cette partie-là, mettons. Ici, nous aurions eu, par exemple, une épaule. Imaginez, là, vous avez, donc, la ligne de cou, je diminue mon cercle. La ligne de cou aurait pu être symbolisée par la moyenne mobile à 144 périodes. Ici, on aurait eu une tête, toujours avec la ligne de cou, avec la partie orange, pour symboliser, hein. Et ici, donc, l'épaule. Et, effectivement, si nous l'avions cassé, si le backtest n'avait pas échoué, puisque là, il a totalement échoué, eh bien, nous aurions eu une réalisation, donc, de cette épaule-là, donc, en dessous. Un peu comme une ligne d'eau. Une ligne de cou, c'est comme une ligne d'eau. C'est aussi comme ça que certains l'appellent. Et, en fait, ça ne s'est pas passé. Mais quand ça fonctionne, comme, par exemple, ici, eh bien, là, nous avons l'inverse. Nous avons, non pas l'épaule qui est au-dessus, mais en dessous. Et donc, à partir du moment, à partir du moment, où cette forme d'épaule, on arrive à la détecter, ici, je vous l'accorde, ce n'est pas toujours facile de les voir. Et que l'on a une tête, ici, qui est donc forcément plus éloignée. Et ici, une autre petite épaule, qui est à peu près, donc, de la même taille que l'autre. Si on arrive, donc, à déterminer une ligne de cou, eh bien, nous pouvons, comme cela, donc, faire une projection entre la partie de la tête et on la reproduit à la sortie au niveau, donc, de la ligne de cou, pour avoir, donc, un objectif. Et le premier objectif, donc, était aux alentours de cette zone-là. Globalement, on l'a largement atteint. Eh bien, nous avons le bras pareil, sauf que là, donc, elle a une forme un peu différente, elle est beaucoup plus étalée. Eh bien, là, vous avez ici une épaule à gauche, pour rappeler celle-là. Vous avez une tête, vous voyez, qui descend donc plus bas, qui est plus grande, qui revient ici sur la ligne de cou, un peu comme là, ici, et l'épaule de droite est toute petite, un peu comme celle-ci. Sauf que, lorsque l'on casse une résistance, on ne la casse pas au ralenti, on en a même parlé hier, mais on la casse avec, donc, des chandeliers de caractère, avec une vraie puissance, même une violence, on pourrait même parler de violence. Eh bien, là, nous les avons. Nous avons vraiment une vraie violence des prix, des afters. En définitive, c'est surtout aussi parce que le marché était également shorté par une partie des investisseurs. Shorté, ça veut dire qu'ils vendaient donc à découvert, et que leur stop loss, généralement, donc, ils le mettent, dans ces cas-là, ils le mettent plutôt dans une zone comme ceci. et forcément, à partir du moment qu'on vient taper cette zone-là, eh bien, les stop loss, ce sont donc des achats de protection. C'est-à-dire qu'on vend cette position-là pour espérer avoir les prix qui descendent ici et là, on rachète. Mais à partir du moment où on dépasse cette zone haute, eh bien, les shorteurs mettent des stop loss, c'est-à-dire que si jamais on dépasse trop fort, eh bien, ils rachètent leur position. Donc, de fait, ils alimentent la hausse. Donc, ce n'est pas une alimentation volontaire, c'est une alimentation haussière de contraintes. Et quand nous avons donc des statistiques comme elles sortent aujourd'hui, forcément, il y a non seulement, bien sûr, ceux qui ont raté le train en marche puis qui se disent après tout, j'ai raté le train ici, 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 et là, j'ai une nouvelle, eh bien, tant pis, je rentre. Ah oui, d'accord, ils ne sont pas rentrés à 2008, ils ne sont pas rentrés à 2009, ils ne sont pas rentrés à 3000 et ils rentrent à 3100. Simplement, si on utilise la même méthode de la projection de cette hausse, on l'avait déjà fait sur le live trading pour justement donner une hypothèse haussière, eh bien, nous avons la possibilité de reproduire cette hausse à la sortie de là où les prix ont cassé la ligne de coût. Et donc là, je descends mon graphique pour voir le résultat. Et le résultat, donc, nous donne une possibilité, donc, de venir avec un objectif de prix, justement, sur cette épaule qui est épaule qui nous enverrait, donc, sur un S&P aux alentours des 3456. Je compte sur vous pour me le rappeler, c'est un niveau d'objectif. Alors, ce qui est intéressant aussi, donc, dans ce type de graphique, c'est que nous avions également associé ce graphique avec un trend haussier. Et ce trend haussier pourrait donc permettre, par exemple, eh bien, d'imaginer que nous pourrions avoir un mouvement haussier qui pourrait prendre, par exemple, cette forme-là. Et puis après, on pourrait très bien échouer et puis revenir sur cette zone-là. Et puis à nouveau, donc, repartir et puis venir, donc, tester justement le gap baissier du 24 février. Et à nouveau, donc, revenir à la baisse comme ceci. C'est vraiment une hypothèse, c'est vraiment une hypothèse de trade-me. Et auquel cas, donc, si nous avons ce type de structure, même à la limite l'idéal, ça serait quelque chose comme ça, eh bien, nous pourrions reconnaître, par exemple, quelque chose qui pourrait ressembler donc à un triangle rectangle haussier, par exemple. Pour après, donc, avoir à nouveau une extension de cette structure ici, pour aller chercher l'emploi qui serait donc en définitive la finalité d'avoir les 3456. Et si ça se fait au plus tôt, si on reste dans le trend, évidemment, il y a beaucoup de signes. Ça pourrait donc se faire aux alentours du 13 juin. Pour ceci, il faut quand même rajouter donc deux week-ends, donc il faut rajouter quatre jours, puisque là-dessus, on n'a pas les jours de week-ends enlevés. Donc ça veut dire qu'on se envoie donc environ aux alentours du 17-20 juin. Donc voilà, donc c'est une hypothèse donc sur le S&P donc forcément dans ces trossiers. Et également, donc ce que l'on a pu voir, c'est qu'au niveau des divergences baissières, il faut reconnaître que les divergences baissières ont été annihilées, puisque je ne sais pas d'ailleurs si on pouvait donc le voir sur le Dow Jones. Peut-être que je l'ai zappé cette partie-là. Oui, puisqu'en fin de compte, vous aviez également des divergences sur le Dow Jones. Maintenant, le fait que l'on ait un DI+, qui dépasse donc les plus hauts précédents, donc la divergence baissière a été totalement effacée. On le voit aussi un petit peu, donc pas vraiment encore sur le S&P, mais on le voit énormément sur le CAC. On va faire donc juste après. Et on va d'ailleurs commencer par cela, puisque les fameuses divergences baissières, les voici, on est donc en délit. On les voyait surtout en H4, donc on le verra tout à l'heure, donc on repassera en H4 après. Ce que je voulais surtout attirer votre attention, c'est ce qu'on avait vu hier, le fameux 2J, qui était un arrêt d'ongle de hausse, qui formait un arami baissier. Et donc, ce qu'il faut aussi savoir, avec les chandeliers, je ne sais pas si j'en ai parlé hier, c'est qu'il faut toujours une confirmation. Toujours. Même s'il y a une hypothèse qui fonctionne, il faut toujours donc le confirmer. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous avons eu une totale invalidation de cette structure, mais c'est vrai que on était quand même assez mal à l'aise, puisque nous étions dans une bulle Bollinger, et comme on le sait, à partir du moment où on est dans ce type d'explosion, donc à la hausse, qui crée donc une divergence majeure, nous sommes en accélération exponentielle au niveau des prix. Et nous avions vu également qu'il y avait donc une chance avec le DI+, qui lui était largement au-dessus des 25, même si la DIX n'était pas encore au niveau des 25, on avait vraiment une vraie tendance qui était claire. Et en plus de ça, la moyenne mobile a 144 périodes, même si elle n'était pas haussière, elle était quand même relativement plate. Et forcément, le marché est obligé de suivre, en tout cas pour le CAC 40, les autres indices qui eux sont tellement forts qu'il s'est laissé porter à la hausse. Donc quand je passe en H4, nous voyons que cette partie-là, justement des divergences qui avaient été dessinées, on voyait que sur cette zone-là, ça baissait. C'est-à-dire que vous aviez ici un sommet qui était ici un sommet plus bas, avec un sommet encore plus bas, et là, on l'explose à la hausse, on l'invalide. Donc là, au niveau de la divergence baissière, sur le DI+, c'est invalidé. Et également, l'invalidation est arrivée également sur le MACD puisque nous avions également au niveau des sommets puisque nous avons sur les prix, on a bien fait un sommet plus haut entre là et là. Sauf que là, sur le MACD, nous avions des sommets de plus en plus bas. Sauf que là, ici, on l'a invalidé. La preuve en est que lorsque l'on prend la croix, nous avons bien ici, au niveau de ce niveau à gauche, un dépassement à droite. Ce qui fait que la divergence baissière n'existe plus. Également, en H4, ce que l'on peut voir, c'est que la moyenne mobile à 144 périodes, tout comme le Dow Jones, tout comme le S&P, maintenant, passe carrément au CER. et nous avions vu également que les structures qui avaient été dessinées, une nous a permis de prendre le bon sens à partir du moment que nous sommes venus trader d'un des deux côtés du pattern. Après, par la suite, nous étions à l'intérieur du gap baissier qui était le dernier gap qui n'avait pas été invalidé de tous les indices et le CAC, lui, s'en est totalement affranchi aujourd'hui justement grâce, bien sûr, au marché US qui s'est totalement laissé porter et donc là, maintenant, il est très probable que nous allions donc beaucoup plus haut et auquel cas, donc, des stratégies seront mises en place la semaine prochaine justement et le CAC en fait partie pour pouvoir donc racheter sur les points bas et on verra donc les techniques que l'on pourra utiliser. Pour la dernière chose que je voulais voir aussi avec vous, eh bien, ce sera donc sur le blé et le blé, eh bien, tout à l'heure, je vous ai parlé donc de structures en épaule et l'épaule inversée, eh bien, il se trouve que nous en avons une aussi ici qui n'a pas fonctionné du tout. Généralement, quand nous avons donc une tendance baissière qui est très forte, quand nous avons ce genre de structures, eh bien, la plupart des temps, donc elle ne fonctionne pas. Pour qu'elle fonctionne, il faut, de la même manière qu'il faut un aplatissement donc des moyennes mobiles pour retourner un marché, eh bien, il faut qu'on dérive sur ce marché pour espérer après donc changer de direction et repartir à la hausse. D'ailleurs, vous avez remarqué que là, il n'y a pas de moyenne mobiles. Donc, pourquoi pas ? On va en mettre une et ce qui permettra d'illustrer donc mes propos et de montrer que l'aplatissement, on pourra être et bien prendre de la 55 mais même la 144 je suis persuadé donc elle commence déjà à avoir une autre tête ou en tout cas si elle ne l'a pas elle va l'avoir d'après moi assez rapidement. Donc là, on va mettre plus d'épaisseur et donc effectivement confirmation c'est que cette moyenne mobile à 144 périodes qui était très baissière d'ailleurs ici on avait un croisement baissier croisement mortel on a apparu tout à l'heure donc ici croisement mortel et on tombe toute une partie là et bien là nous avons un aplatissement de la moyenne mobile à 144 périodes la 55 est déjà haussière et donc à partir de nous avons nous avons ça et bien si normalement vous avez peut-être déjà travaillé cela en tout cas peut-être pour les personnes plus aguerries personnes débutantes et bien vous allez apprendre donc à vous en servir et bien nous avons quelque chose qui pourrait ressembler à ça une structure avec ici en bleu une ligne de coupe ou une ligne de haut si vous préférez et à ce moment là vous avez quelque chose qui pourrait rappeler à cet endroit ici une structure avec une épaule à gauche c'est pour ça que je prends l'issère on en a parlé tout à l'heure ici je prétends donc avoir l'espérance de trouver une épaule de droite et toute cette partie là c'est la tête et donc tout ça c'est une structure en épaule tête épaule inversée et donc ce que je pense faire donc la semaine prochaine c'est faire une recommandation justement sur le blé qui dirait que si on arrive donc avec cette baisse que nous avons actuellement sur le blé donc en H4 et bien pourrait former donc la fameuse épaule de droite qui nous manque qui n'irait donc forcément pas très bas en espérant donc bien sûr l'idéal c'est qu'elle ne descende pas donc en dessous de cette zone par exemple et si les prix donc arrivent à revenir justement sur cette partie haute donc de cette ligne bleue et bien nous aurions une structure en épaule tête épaule inversée où la hausse maximale en tout cas de la structure ça veut dire que les prix se contenteront de rester sur cette zone maximale mais nous aurions donc la possibilité si mettons nous achetons sur le dépassement de cette zone par exemple je vais mettre en bleu par exemple donc ça serait donc aux alentours des 529.30 et bien nous aurions donc une possibilité d'avoir un objectif de prix qui nous enverrait sur les 562 560 donc ça il faudra peaufiner mais c'est l'idée générale je sais qu'il y a déjà donc des clients on en a parlé tout à l'heure donc pendant le live trading donc ils l'ont vu il y en a même qui sont déjà rentrés alors après est-ce que c'est trop tôt ou pas voilà on verra donc la semaine prochaine mais là il me semblait donc intéressant donc de partager cela avec vous voilà je n'en fais pas plus et j'espère que vous aurez donc pu en profiter et en tout cas donc si vous avez donc perdu un petit peu d'argent dites-vous que de toute façon donc nous en avons quand même gagné pas mal pendant justement avril et mai puisque bon on a fait quand même pas mal de trades gagnants et là donc à partir d'un an donc si pour les personnes d'être en short sur certaines positions mais pas en short non plus surtout et bien vous pouviez donc très bien donc à un moment donné rendre au marché ce que vous avez gagné en tout cas c'est comme ça que moi j'ai toujours vu les choses l'argent que je gagne à un moment donné et bien je m'attends à un autre moment donné donc d'en rendre quand je suis donc contre la tendance ou en tout cas quand le marché m'explique qu'effectivement donc la tendance ce n'est pas celle que j'ai choisi et pour ce que l'on a vu hier effectivement donc là donc j'ai été stoppé et donc il faut assumer il faut être humble de toute façon le marché donc comme le disait Reda d'ailleurs très justement entre tout pourquoi pas dire que le marché était une dictature c'est vrai le marché a toujours raison j'irai même plus loin même quand il a tort il a raison voilà je vous souhaite un bon week-end à bientôt au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?